Salut tout le monde, c'est Beverly. Je suis avec vous pour une vidéo spéciale. On va parler du temps des fêtes. Donc, je ne sais pas si vous le saviez, mais pour tous ceux qui me connaissent personnellement, vous le savez, le temps des fêtes, c'est mon moment préféré de l'année. Je trouve ça tellement magique avec les lumières, les fêtes de famille, les fêtes entre amis. C'est juste parfait. J'adore ça et j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de monde autour de moi qui aime moins le temps des fêtes pour deux raisons. Un, les cadeaux. Moi, c'est beaucoup de dépenses. Mais deuxièmement, à cause justement de cette pression de trouver la bonne tenue pour aller dans ces occasions-là. Donc, il y a une tonne de fêtes, que ce soit avec la famille ou les amis, et des fois, on ne sait pas quoi porter. Donc, j'ai pensé à vous et j'ai fait cette vidéo pour justement vous expliquer ce que vous pouvez porter et comment les magasiner. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir la plus belle tenue pour les soirées du temps des fêtes. La base, c'est que peu importe l'événement, vous savez qu'il y a des couleurs qui vont toujours fonctionner et c'est les couleurs de pierres précieuses. J'explique. Les couleurs de pierres précieuses, ce sont des couleurs qui vont à toutes les teintes de peau. Donc, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Donc, on a premièrement le saphir, qui est un bleu. On a le rubis, qui est mon coqueur, qui est un rouge. J'adore même le rouge à lèvres, je m'oublie, vous de mac. C'est mon préféré. Troisièmement, on a le topaz, qui est inspiré, qui est un jaune tiré vers l'or. On a l'amthrite, qui est un violet. Et on a l'émeraude, qui est un vert. Pour le temps des fêtes, surtout pour Noël, je trouve que les deux meilleurs choix, c'est le rubis et l'émeraude. Le vert et le rouge, c'est parfait pour le temps des fêtes. Ça rappelle le sapin de Noël, ça rappelle ce que le Père Noël y porte. Mais je ne recommande pas de les porter en même temps. De façon générale, oui, c'est deux couleurs qui s'agent bien, parce que c'est deux opposés dans le cercle chromatique. Mais pour le temps des fêtes, je trouve que c'est un peu trop de les porter en même temps. Ça fait un peu trop quittaine. Ça donne l'impression que vous essayez un peu trop d'être dans la thématique de Noël. Donc généralement, je vais aller avec soit du rubis ou du émeraude. Ou sinon, vous pouvez bien sûr choisir dans les autres options de pierres précieuses que je vous ai mentionnées. Deuxièmement, qu'on pense en termes de textures. Il y a des textures qui sont très recommandées quand c'est le temps des fêtes. Et tout d'abord, bien sûr, on a les paillettes. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui est fan des paillettes, mais les paillettes, c'est festif, c'est le fun. Et vraiment, vous pouvez y aller à 110% avec une robe complète de paillettes. Ça peut être gris, ça peut être hors, ça peut être d'autres couleurs. Mais les paillettes, c'est super pour le temps des fêtes. Et si vous êtes moins à l'aise avec les paillettes, vous pouvez toujours aller avec un vêtement qui est métallique, un peu comme ce que je porte actuellement. C'est un peu moins imposant, mais quand même, c'est parfait pour le temps des fêtes. Ensuite, vous pouvez aussi décider d'aller avec des perles. Pourquoi des perles? Parce que des perles, généralement, on réserve ça pour des occasions spéciaux. Et le temps des fêtes, c'est une occasion spéciale. Donc si ce n'est pas quelque chose que vous portez généralement, bien avoir un vêtement avec des perles ou dans mon cas, j'ai des bottes avec des perles dessus. Ou juste tout simplement, avoir un collier ou des boucles d'oreilles en perles, ça peut être bien pour rehausser votre tenue. Donc pensez à ça. Et pour terminer, troisième option que je trouve qu'il y a bien en termes de texture pour le temps des fêtes, c'est le velours. Donc le velours, pourquoi j'aime beaucoup le velours? C'est parce que c'est très luxueux. Et des fois, on a un petit budget, mais on veut quand même avoir l'air fancy et donner l'impression qu'on a acheté quelque chose qui était assez dispendieux. Mais le velours, ça donne cet effet-là. Donc allez avec le velours, surtout si vous en avez de couleur ruby ou emerald, ce serait excellent pour le temps des fêtes. Et troisième chose qu'on va voir maintenant, c'est les différentes catégories de vêtements qui sont recommandées selon les occasions que vous allez avoir, les différents événements que vous allez avoir pour le temps des fêtes. Je vais commencer avec les fêtes du bureau, parce que je trouve que les fêtes du bureau sont les plus difficiles, parce qu'on est toujours entre deux. Parce que les fêtes du bureau, il y a deux mots-clés, fêtes, donc on s'amuse, c'est festif, mais en même temps, bureau. Donc il y a le côté servi aussi, donc comment faire pour avoir un juste milieu? Donc le côté, quand on parle du mot fête, il faut garantir que, puisque c'est une occasion différente de ce que vous faites au quotidien quand vous allez au travail, vous ne voulez pas porter les vêtements que vous portez généralement au travail. Donc votre pantalon noir classique que vous avez porté toute l'année, vous n'allez pas porter ça à la fête du bureau. Le tailleur que vous portez généralement, la chemise que vous portez généralement, on met tout ça de côté. Généralement, j'aime dire que tout ce qui est en lien avec ce que vous portez de façon générale pour travailler, essayez de mettre ça de côté puis d'aller avec un autre type de vêtement. Et puisque vous êtes une fête du bureau, vous allez avoir vos collègues, votre patron, etc. qui vont être là, et vous voulez faire attention à ce que vous allez porter. Parce que juste porter une robe qui est trop courte ou une robe qui est un peu trop décotée, puis on en voit un petit peu trop ici, ça peut rapidement vous faire perdre votre crédibilité. Moi, je connais une fille, à un moment donné, je travaillais dans une job, et quand je suis arrivée, on m'a tous fait dire, « Oh, mais cette fille-là, elle, tu sais, elle vient d'arriver, mais elle n'est pas très sérieuse, elle n'a pas beaucoup de crédibilité. » Quand je lui ai parlé, j'ai vu que moi, elle connaissait vraiment bien son sujet, mais j'ai réalisé que c'était seulement à cause de comment qu'elle s'habillait au bureau qu'on ne la prenait pas au sérieux. Donc, vous ne voulez pas faire partie de cette catégorie-là. Si vous avez fait toute d'années à bien vous habiller, juste cette soirée-là, c'est de vous habiller un petit peu trop décotée. Des fois, on va vous mettre dans une autre catégorie, vous allez perdre un peu de votre crédibilité, donc essayez d'éviter cela. Et moi, ce que je trouve qui est parfait pour justement être festive sans trop en faire, c'est les jumpsuits. En français, on dit combinaison, les français vont dire combi. Donc, je trouve que c'est la meilleure option parce que c'est le fun. Ça peut être un petit peu plus ajusté, vous pouvez en avoir un qui est coloré ou avec des paillettes, ou comme l'exemple que je vous montre actuellement. Et ça, c'est parfait parce que vous avez le côté le fun, mais vous avez aussi le côté professionnel en même temps. Ensuite, si vous allez dans une soirée un petit peu plus chic, généralement, j'essaie d'éviter durant l'hiver de porter des jupes ou des robes. Mais quand c'est une soirée chic, généralement, je vais faire l'effort supplémentaire pour porter une robe. Parce que c'est une soirée chic, donc on doit faire un effort supplémentaire puis il faut avoir de l'air chic. Ce que j'aime beaucoup, c'est les wrap dress, un peu comme ce que je suis en train de vous montrer actuellement. Ou vous pouvez y aller avec une robe midi aussi. Je trouve que c'est une bonne longueur pour être ajustée, sexy, sans trop faire parce que c'est quand même chic, donc il faut rester élégante. Ce que vous voulez éviter, c'est les robes en haut du jeûne. Ensuite, troisième type d'événement qu'on va souvent avoir durant le temps des fêtes, c'est les fêtes entre filles ou les fêtes entre amis ou aller dans des fêtes tout court. Et là, c'est le moment de porter vos robes courtes si vous voulez en porter. Ou vous pouvez aller avec un pantalon ajusté, avec un très beau top. Ça aussi, c'est une bonne option pour quelqu'un qui va dans une fête avec des sick girls. Mais généralement, moi, ce que j'aime faire, c'est soit que je vais aller avec une jupe qui est plus tôt, avec des manches longues, ou ce serait le contraire, un des côtés en haut, mais avec une jupe ou un pantalon qui est assez long. Ensuite, la dernière, c'est les fêtes religieuses. Durant le temps des fêtes, il y a généralement la fête de Noël à l'église. Il va y avoir des fois la nouvelle année aussi. Donc, il y a beaucoup d'événements et ça peut être difficile de savoir quoi porter. Mais une chose que vous devez garder en tête, que chaque église est différente. Donc, c'est intéressant de peut-être voir, si vous n'avez jamais été dans cette église, de regarder peut-être sur la page Facebook. C'est des trucs que moi, je fais personnellement. Vous pouvez aller sur la page Facebook voir, généralement, est-ce que c'est une église où les personnes s'habillent de façon très élégante, ou est-ce que c'est plus décontracté. Si vous n'êtes vraiment pas sûr et que vous ne savez pas quoi choisir, encore, ce que j'aime beaucoup, c'est les jumpsuits. Bien sûr, si les pantalons sont permis dans cette église. Donc, je trouve qu'un jumpsuit classique peut être excellent parce que vous allez être entre les deux, pas trop habillé, pas trop décontracté non plus. Mais il faut vraiment s'assurer de ne pas aller avec un jumpsuit qui est ajusté. Cette fois-ci, vous allez vouloir aller avec quelque chose d'un petit peu plus classique, justement pour pouvoir bien vous intégrer à, justement, à l'environnement. Et il faut terminer qu'on a les fêtes de famille, mon préféré. J'adore les fêtes de famille. Quand c'est des fêtes de famille, regardez, en fait, c'est généralement chez une personne. Donc, on n'arrive pas avec des teintes en haut comme ça, avec des paillettes à ne plus en finir, à moins que c'est réellement votre style vêtementaire. Mais de façon générale, on va aller avec quelque chose d'un petit peu plus relax, mais qui va craquer le temps des fêtes. Vous pouvez le faire à travers les couleurs, vous allez choisir où les textures. Et moi, ce que j'aime beaucoup comme exemple, c'est d'aller avec des couleurs de pierre précieuse, je l'ai déjà mentionné, mais je le redis, avec un petit peu de glitter ou un petit peu de brillance, juste pour rappeler que, justement, je suis dans une mode très, très, très festif. Donc, j'espère que ces conseils vous ont aidé à choisir la tenue parfaite pour les événements que vous allez avoir durant le temps des fêtes. Si, en plus de ces conseils, vous aimeriez avoir des conseils personnalisés et avoir moi comme styliste ou quelqu'un de mon équipe, ça nous ferait un très grand plaisir. Le temps des fêtes approche à très grands pas, donc il faut être proactif et se préparer à l'avance. Donc, si vous voulez faire une séance du magasinage avec nous, ça nous ferait un très grand plaisir. On aime magasiner. On va trouver la tenue parfaite pour vous, puis on va vous aider à, justement, sortir de l'eau qu'on va vous voir pour votre événement spécial du temps des fêtes. Donc, ça me fait un plaisir et on se voit la semaine prochaine pour une autre bonne vidéo.